Sœur Claire, c'est le 28e dimanche ordinaire. Aujourd'hui, l'évangile nous montre que les richesses sont un obstacle pour répondre à l'appel du Seigneur. C'est un évangile très connu de l'homme riche qui avait de grands biens. Ici, on ne dit pas son âge, un homme, on ne dit pas le jeune homme riche. C'est dans Saint-Marc, chapitre 10, versets 17 à 30. Il est dit que Jésus se mettait en route quand un homme a couru vers lui, tomba à genoux et lui demanda, « Bon maître, que dois-je faire pour avoir en héritage la vie éternelle ? » Il a tout certainement, mais il a le mérite de se poser des questions sur la vie éternelle. Ça veut déjà dire quand même que la vie sur terre ne lui suffit pas, mais on verra qu'il ne répond pas à l'appel de Jésus malgré tout. Alors, il appelle Jésus « Bon maître » et que dit Jésus ? « Pourquoi m'appelles-tu bon ? Personne n'est bon sinon Dieu seul. » C'est-à-dire que cet homme lui dit « Que dois-je faire pour avoir la vie éternelle ? » Et Jésus va lui rappeler les commandements. Le premier commandement, Dieu est un et il est le seul bon. Les psaumes nous le disent et nous le redisent. Par exemple, on va aller voir au psaume 119, verset 68. « Dieu seul est bon. Toi, le bon, le bienfaisant, apprends-moi tes volontés. » Donc Jésus rappelle à cet homme que la première chose à faire, c'est d'observer les commandements. Et d'abord, la bonté de Dieu. Dieu seul est bon. Et puis ensuite, après avoir résumé de cette manière les commandements concernant l'amour de Dieu, ou plutôt l'unique commandement concernant l'amour de Dieu, Jésus va lui rappeler les autres commandements, ceux qui concernent l'amour du prochain. « Ne commets pas de meurtre, pas d'adultère, pas de vol, pas de faux témoignages, ne fais pas de tort à personne, ne fais de tort à personne, honore ton père et ta mère. » Et l'homme répond « Sache, je connais par cœur, depuis tout petit, je le mets en pratique. » Alors à ce moment-là, il est écrit au verset 21 que Jésus le regarda, posa son regard sur lui et l'aima. Alors la manière dont Jésus l'a regardé suppose un appel. Ce n'est pas simplement « il a regardé, il l'a trouvé sympa ». Il suppose un appel. C'est de cette manière que Jésus a regardé saint Pierre au moment où il l'a appelé. Vous allez dans l'Évangile selon saint Jean, chapitre 1, verset 42. Donc André va trouver son frère Simon, lui dit « nous avons trouvé le Messie ». Il l'amena à Jésus, Jésus fixa son regard sur lui et dit « tu es Simon le fils de Jean, tu t'appelleras Képhas, ce qui veut dire Pierre ». Donc c'est une manière, dans la manière dont Jésus regarde, il y a un appel. Deuxièmement, il est dit que Jésus l'aima. Alors ça, c'est la même chose. Ce que je dis à l'instant, ça ne veut pas dire que Jésus l'a trouvé sympathique ou aimable. Ça veut dire que Jésus a fait rayonner sur lui l'amour de Dieu. Et ça aussi, c'est un appel. Parce que cette manière d'aimer, qui sort du cœur de Jésus, évidemment, c'est l'amour divin. Qu'on trouve par exemple, avec le même verbe, exactement la même forme grammaticale, en Jean 3, 16. Où il est dit que Dieu a tellement aimé le monde, qu'il a donné son fils l'unique engendré, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais ait la vie éternelle. Donc dans la manière dont Jésus l'aime, il y a cet appel à répondre à son amour pour recevoir la vie éternelle. Ou encore, un texte que tout le monde connaît bien, dans le lavement des pieds, au début du lavement des pieds, Jean 13, 1. Avant la fête de la Pâque, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde à son Père, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'à la fin. Même verbe, même forme grammaticale que celle utilisée pour dire que Jésus a aimé l'homme riche. Ou encore, dans la première épître de Saint Jean, chapitre 4, verset 19, voilà, là c'est « Quant à nous, aimons, puisque lui nous a aimés le premier ». On voit bien que la manière dont Jésus l'a regardé et l'a aimé, c'est un appel. D'ailleurs, la suite, Jésus lui dit « Une seule chose te manque, va, vends tout ce que tu as, donne-le au pauvre et tu auras un trésor au ciel, puis viens et suis-moi. » Donc Jésus l'aime, l'a regardé, l'aime et l'appelle. Et dans cet appel, Jésus met le doigt sur ce qui ne va pas dans la vie de cet homme qui a tout fait depuis son enfance et qui en plus est prêt à suivre Jésus. Eh bien, ce qui ne va pas, c'est « Une seule chose te manque ». Alors cette seule chose, cette unique chose dont Jésus parle ici, on la trouve dans l'Évangile selon Saint Luc, chapitre 10, verset 42, avec notre chère Marie-Madeleine. « Quand le Seigneur dit à Marthe « Tu t'agites pour beaucoup de choses », verset 42, « Pourtant, il en faut peu, une seule suffit ». C'est Marie qui a choisi la meilleure part, elle ne lui sera pas enlevée. » Ça veut dire que Marie met en premier la vie spirituelle qui passe avant toute autre chose et que toutes les préoccupations matérielles, même si elles sont légitimes, doivent entrer dans la perspective de la vie spirituelle. C'est cette chose qui manquait à Marthe, mais après elle l'a acquis, nous le savons, et c'est ce qui manque vraisemblablement à cet homme. « Une seule chose te manque ». On pourrait ajouter aussi que si quelque chose lui manque, c'est qu'il a beau vouloir suivre Jésus, il ne le considère pas encore comme son bon pasteur ou le bon berger, comme il est dit au psaume 23, premier verset, « Le Seigneur est mon berger », résultat, « Je ne manque de rien ». Cet homme à qui il manque quelque chose, quand Jésus lui dit « Une seule chose te manque », c'est ça, c'est la radicalité dans son choix de vie. Choisir Jésus comme son unique berger et son unique pasteur. Et pourquoi cette chose lui manque, Jésus l'a bien compris, parce qu'il est trop attaché à ses richesses. Quand Jésus lui dit « Suis-moi » et tout le reste, la preuve que tout le reste est secondaire, c'est que je te demande de tout vendre. Il y a eu des vocations dans l'Église, avec cette page d'Évangile, des hommes et des femmes qui ont pris ça pour eux, parce que c'était de fait pour eux au moment où ils l'ont entendu. Alors à propos justement des richesses qui sont un obstacle pour répondre à l'appel de Dieu, vous avez un très beau passage dans le livre de l'Ecclésiastique, ou du Syracide, chapitre 5, premier verset. « Ne te confie pas dans tes richesses, ne dis pas cela me suffit. » Et voilà, et je pense que dans le problème de cet homme riche, il y avait ça. Finalement, tout en voulant suivre Jésus, il comprenait que sans ses richesses, il n'était plus rien. Donc que ses richesses lui suffisaient. Entre Jésus et la richesse, il a choisi la richesse. Et c'est pour ça qu'il est parti tout triste. Parce que constater dans sa vie que les richesses ont plus d'importance que le Seigneur lui-même, ça n'engendre pas le bonheur. Mais comme il est parti tout triste, on peut se dire que tous les espoirs sont permis, qu'il est sans doute un jour revenu. Et alors le texte, les disciples sont quand même tout à fait étonnés, c'est le moins qu'on puisse dire, en entendant ces paroles. Et la fin du texte suggère que l'amour de Dieu qui dépasse toutes les autres amours, c'est justement un don de Dieu lui-même. Rien n'est possible pour les hommes. Les hommes ne peuvent pas ne pas être attachés à leur richesse. Sauf s'ils demandent au Seigneur cette grâce. Pour les hommes, ce n'est pas possible. Mais pour Dieu, tout est possible. Sœur Claire, merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501